Je suis venu habiter à Lila en 1972. Auparavant, j'habitais à Lens, chez mes parents, et j'ai appris qu'il y avait un jazz club, il y en a un liétard, et dans le tas des gens qui s'occupaient de ce jazz club, il y avait un mec qui était branché free, et on s'est initiés au free jazz américain, ensemble. Lui achetait certains disques, moi j'achetais certains autres disques, on se les partageait, lui il s'abonnait à le jazz hot, moi je m'abonnais à le jazz magazine, et on s'est changés. Et on a découvert le free ensemble, et tous les deux on adorait Albert Heller, ce qui n'était pas le cas de tout le monde à l'époque. Quelques musiciens sont venus jouer, comme Michel Graillet, comme Hervé Tchac, mais on s'éloigne d'un autre sujet. J'arrive à Lille en 1972, et je remarque qu'il y a quelques concerts qui s'organisent, le premier je pense que c'était au conservatoire, place du concert, avec des musiciens que je ne connaissais pas, mais que s'étaient intitulés free jazz. Et je me souviens qu'il y avait cette trompettiste, Cécile Baudry, qui était à l'entrée, et jouait différentes personnes avec elle. Et un peu plus tard, en 1973, je crois, a eu lieu un concert à la MJC Max Dormois, d'où cette image est tirée. Donc c'est un groupe de free jazz men-women. On reconnaît, là, de droite à gauche, Bernard Mathé, Henri Binault, Jacques Leclerc, qui est travaillé à l'époque comme disquaire à la boîte aux disques, ce type au ténor qui est vite parti habiter à Nice, donc je ne le connais pas, je ne me souviens même pas de son nom, Cécile Baudry, qu'on voit à la trompette, il y avait Gaby Bizien, dont on reconnaît la batterie à gauche. Était aussi dans le coup Jean Lespinasse, qui venait d'arriver d'Arras, qui jouait la clarinette, qu'il a vite abandonnée un peu plus tard. Philippe de Scheper, qui jouait au cours du même concert. Et puis Gaby Bizien, qui est devenu, au fil des années, une figure centrale du free jazz, disons, à Lille, tout simplement parce qu'il faisait partie de tous les groupes. On reconnaît, là, la silhouette gracile de Jean-François Pauve-Ross à droite. Là, on le voit, il y avait un trio avec Alain Deyer à la contrebasse, qui travaillait déjà au Prateau, je crois, et Jean Lespinasse au ténor, qui est devenu son instrument, le ténor. Le même trio avec Bizien, qui joue ici du bandoneon. Peu de temps après, s'est formé un groupe de huit musiciens, je crois, qui s'appelait Kupfer, dans lequel j'ai fait partie. Là, on voit quelques musiciens, Bruno Gommel au piano, Jean Lespinasse au ténor, Jean-Louis Morel à la contrebasse, qui jouait aussi du saxophone baryton, et toujours Gabi Bizien. Gabi Bizien et Jean Lespinasse gagnaient leur vie avec la musique, et donc jouaient dans la rue, par exemple. Séance photo dont l'une devait être choisie pour être dans l'album mythique « No Man's Land » sur Palm Records, duo entre Pauvros et Bizien. Ce n'est pas cette photo qui a été retenue. Voilà le trio de Pauvros, qui s'appelait « Free Music Trio FMT » avec Cécile Baudry à la trompette et Gabi Bizien à droite. Le trio en question, avec Gabi Bizien à la clarinette. Le trio de Pauvros avait invité des Anglais. Ici, on voit Paul Jolie, saxophoniste, qui est encore actif aujourd'hui, qui est à côté de la trompettiste. Un reportage avait été fait sur FR3 à la télévision, au sujet du duo Bizien-Pauvros, et je ne sais pas trop pourquoi j'apparais sur cette photo. Ce reportage a été fait par Jean Denel, qui était un grand amateur de jazz, pas de free jazz, mais un grand amateur de jazz. J'avais une émission de jazz avec lui à la radio régionale, donc j'imagine que c'est lui qui a pris la photo. On voit encore Bizien dans un groupe qui était plus ou moins un groupe de balles, qui n'a rien à voir avec le free jazz, avec Henri Binault au saxophon alto, Richard Cuvillier à la trompette. Un jour, Kupfer a décidé d'inviter Peter Kowalde, que je connaissais moi parce que je commençais à pas mal aller dans les festivals, notamment à Meurs et notamment en Belgique, où j'ai très vite rencontré Peter Kowalde, qui était quelqu'un de très gentil. Et on a eu l'idée de l'inviter, donc il y a eu plusieurs jours de répétition. J'avais une vieille baraque dans le Vieux-Lille, rue de Gemma, où il y avait une salle qui servait de répétition. Et un concert a eu lieu à la MJC Marc Zormois. C'était basé sur une partition graphique qui avait été conçue par Kowalde, après nous avoir entendus jouer, donc conçus en fonction de nos personnalités. Puis la même année, le groupe Kupfer a été invité au festival Free Music à Anvers, organisé par le WIM, notamment par Fred Vanhoef, qui était la cheville ouvrière de cette association. Kowalde était présent et avait monté un grand orchestre, où figuraient quelques musiciens de Kupfer, mais aussi d'autres musiciens belges. Kupfer a joué à ce concert Free Music. Ça a été le tout dernier concert de ce groupe, parce que le concert s'est très mal passé. Le clarinetiste basse Didier Gras, qu'on voit ici à gauche, en arrivant à Anvers dans l'après-midi, il s'est aperçu qu'il avait oublié le bocal de sa clarinette basse et son bec. Donc il est reparti en voiture à l'île, on le recherchait, il est revenu. Ensuite, à un moment, lorsqu'on jouait, il y avait le bassiste Luc Muselet, qu'on ne voit pas sur cette photo, qui faisait une espèce de conduction, moi je trouvais qu'il faisait très mal. Sa conduction, donc on s'est un petit peu engueulé devant le public, enfin, c'était pas très glorieux. Je me souviens que Peter Brotsman, qui était mon idole à l'époque, était au fond de la scène, il y avait une porte qui joignait la scène du bistrot du King Kong, et il était accoudé à la porte, il a assisté à tout le concert. Moi j'étais totalement terrifié de sa présence. Ça c'est le même concert, sous la direction de Kowald. On voit André Goudbeck à gauche, je ne me souviens plus du nom du ténor, moi je suis le troisième à l'alto, Léo Comance au sax-baryton, Chris Vink au trombone, Jean-Louis Morel au sax-baryton, Cécile Baudry à la trompette, et la personne qui joue du basson était un membre du groupe belge Univers Zero. Je crois qu'il y avait le bassiste d'Univers Zero également. A la même époque, c'est-à-dire dans les années 75, 76, 77, on avait formé un orchestre de rue qui s'appelait l'orchestre Péterinque. Péterinque c'est le nom d'une rue dans le Vieux-Lille où beaucoup de musiciens habitaient à l'époque. Sur cette photo on reconnaît Philippe de Chepard au banjo, Henri Binot au saxophone alto, Michel Haz à la grosse caisse, moi à l'alto, Didier Gras à la clarinette basse qui était à l'époque où il allait devenir bassiste du groupe à Jean Stass, Gabi Bizien à l'accordéon, Cécile Baudry à la trompette et Bernard Maté à la clarinette. C'est un groupe qui a beaucoup tourné dans la région mais aussi eux, on était invités un peu partout. On gagnait un peu d'argent avec ça. À un moment, Jean Lespinasse s'est dit qu'il avait envie de jouer avec Fred Vanhoef, qu'il connaissait. Le premier concert a eu lieu en duo à la boîte à musique qui se trouvait tout au bout de la rue de la Justice où il y avait beaucoup de jazz mais un petit peu de free jazz aussi. Et un peu plus tard, il a contacté les gens du Prateau pour organiser un concert encore avec Fred Vanhoef et cette fois c'est en trio avec le violoniste Phil Waxman. Il a un peu tanné les gens du Prateau pour qu'ils organisent ce concert. Le concert s'est fait et à l'issue du concert, certains sont allés le voir pour lui reprocher un petit peu de ne pas leur avoir expliqué de quel type de musique il s'agissait parce qu'ils n'avaient pas du tout apprécié. À la même époque, on a formé un trio de guitare avec Philippe de Scheper et François Götals. On était trois potes, on se fréquentait beaucoup et donc on s'est dit pourquoi on ne formerait pas un groupe ? Alors les deux autres étaient des guitaristes et moi absolument pas. J'étais un peu l'escroc de ce trio. C'était de la musique totalement improvisée. On a donné quelques concerts à Lille, à Tourcoing, puis peut-être en Belgique. Et puis ça s'est vite arrêté. Bon, puis vers la fin des années 70, toutes ces activités musicales basées autour du free jazz, entre guillemets, ou de la musique de rue, se sont plus ou moins arrêtées. Même si les contacts personnels entre les gens étaient restés intacts, il n'y avait plus de free à Lille pendant un moment. On arrive dans les années 80 et là, toute une nouvelle génération de musiciens, plus ou moins sous l'égide de François Schmitt, qui s'occupait de l'association Jazz Diffusion. Tous ces musiciens tournaient plus ou moins dans les bars à Lille de manière tout à fait bénévole en se faisant arnaquer par les patrons. Et ces gens-là jouaient du jazz conventionnel. Ce qu'on peut dire de cette image, c'est que quelques-uns sont hélas décédés. En haut à gauche, le violoniste Franck Cardon. En haut à droite, le saxophoniste ténor Thierry Barrois. Et juste en dessous, notre ami Yiffeur, Christophe Moturi. Au début des années 90, pendant la fête de la musique, en rentrant chez moi, j'entends du côté de la place du concert, dans une cour, des sons étranges qui m'évoquaient un petit peu d'Eric Bélé, Van Parker. Et je tombe sur un trio au milieu d'une cour où il y a Philippe Langlais à la guitare, Laurent Rigaud au saxophone, et Patrick Méchalic à la batterie. Ils avaient un groupe qui s'appelait Mouvement Musical Du. Un peu plus tard, je les ai revus. Ici, c'était au musée de Tourcoing. Et à la contrebasse, il y avait André Rigaud qui, de temps en temps, jouait avec eux. On arrive au biplan où, pendant une certaine période, différentes choses se sont passées, notamment sous l'égide, encore une fois, entre autres, de François Schmitt. Et là, on reconnaît Nicolas Maillieu et Claude Chamichan. Et on arrive au tout début de la malterie. Michel Savic, qui est au ténor et Bono Chénier au trombone. Là, on voit Laurent Rigaud, Bertrand Delemme et David Bosseron. C'était l'époque du crime et de circom. Le crime organisait des concerts plutôt de musique expérimentale. Et l'une des premières choses un peu spéciales, c'était le grand orchestre La Pieuvre, dirigé à l'aide de signes par Olivier Benoit. Là, on est toujours à la malterie. Et il est arrivé que La Pieuvre accueille des invités. Ici, on voit au premier plan au soprano Jacques Di Donato. Ça se passe à Caudry. Toujours La Pieuvre et un autre invité, Fred Vanhove. Et là, on était à Villeneuve-Dasque. Quelques musiciens de La Pieuvre ont été ses élèves à la fac. C'était le départ d'une nouvelle sorte d'organisation qui s'est passée principalement à la malterie, à Lille. À une époque où on pouvait constater une plus grande frilosité des organisateurs à l'égard de ces musiques disons aventureuses. Et le flambeau a été repris quand Le Crime et Circum se sont réunis dans une nouvelle organisation qui s'appelle Musix et qui fonctionne maintenant depuis plusieurs années où il se passe régulièrement des choses, principalement à la malterie. C'est une autre époque. C'est notre époque actuelle. C'est une autre époque qui s'est déroulée. C'est une autre époque qui s'est déroulée. qui s'est déroulée. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est une autre époque Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Amen Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...